Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retourne dans une nouvelle vidéo pour vous partager mes meilleurs conseils pour réviser correctement. Il n'y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo sur comment avoir de bonnes notes et une des choses qui avaient ressorti c'est qu'il faut bien travailler à la maison et bien réviser. Du coup aujourd'hui je reviens vers vous pour vous partager mes conseils pour réviser correctement. Mon premier conseil c'est d'écouter en cours. L'air de rien écouter en cours ça vous fait vous rappeler au moins de 50% de ce que vous avez fait en cours. Donc ça facilite vachement le travail à la maison. Mon deuxième conseil c'est de prendre des bonnes notes en cours. Donc votre cours il faut l'écrire de façon à ce que vous compreniez ce que vous fassiez, que vous preniez les informations importantes et que en gros vous puissiez vous relire pour l'utiliser, pour apprendre vos cours en fait. Mon troisième conseil c'est de connaître son type de mémoire. Les deux gros cas de mémoire c'est visuel et auditif. Il y en a d'autres mais en gros les deux gros choses c'est ça. Moi je sais que je suis plutôt visuel mais que j'ai quand même parfois besoin de me le dire à l'oral pour m'en rappeler et mieux m'en souvenir et pouvoir le ressortir plus facilement. Si vous connaissez votre type de mémoire vous pouvez plus ajuster vos révisions, plus de la façon qui vous arrange grâce à votre mémoire en fait. Prochain conseil c'est de faire des fiches. Donc en gros ici j'ai pas mal de fiches que j'utilise moi, que j'ai faites pour réviser mes contrôles. Je vous ferai une vidéo pour apprendre à faire des fiches sur lesquelles vous résumez vraiment quelque chose importante et où vous pouvez mieux apprendre. Mais en gros voilà moi je sais que j'arrive à mettre des schémas qui m'aident parce que je suis visuel à mémoriser plus facilement. Je fais tout ce qui est tableau et je fonctionne beaucoup avec mes codes couleurs. Ça c'est... Je survivrai pas sans. J'en ai pas sous la main mais ce que j'aime faire aussi c'est des petites fiches recto verso pour vous interroger vous-même sur par exemple des définitions, des formules en maths ou des trucs en physique où vous devez savoir certaines molécules etc. Les fiches recto verso ça aide pas mal et ça vous permet de travailler vachement sur votre mémoire parce que quand vous lisez votre fiche vous vous dites ouais c'est bon je m'en rappelle. Deux secondes plus tard vous savez même pas ce que vous avez lu. Alors que si vraiment vous vous entraînez à le retenir bah vous allez forcément le retenir au bout d'un moment. Mon prochain conseil c'est de s'y prendre à l'avance. Je sais que ça je le fais jamais vraiment beaucoup c'est à dire que je m'y prends 3-4 jours à l'avance mais ça suffit parce que moi la façon dont je révise c'est que je fais ma fiche j'écris tout ce que j'ai besoin dessus histoire de plus avoir besoin de ressortir mon cahier et comme ça j'ai tout révisé sur ma fiche et comme ça en fait bah j'ai plus qu'à me relire ma fiche à me poser des questions etc. mais je m'y prends quelques jours à l'avance pour faire ma fiche et pouvoir la relire entre temps énormément de fois pour être sûre que le jour du DS bah j'arrive et que je sache ce que je vais faire. Prochain conseil c'est de se mettre dans de bonnes conditions. Si vous avez besoin de vous mettre au calme trouvez-vous un endroit au calme. Si ça peut pas être chez vous vous avez très certainement un CDI dans votre collège ou dans votre lycée qui est souvent super calme. Donc vous pouvez aller réviser là-bas, vous pouvez aller au parc. Mettez-vous là où vous vous sentez bien pour pouvoir vous réviser efficacement. Si au contraire vous avez besoin de musique super forte machin, mettez vos écouteurs, balancez de la musique super fort et révisez comme ça. Moi je sais qu'au tout début genre au collège j'avais besoin de musique pour réviser. J'arrivais pas autrement. Maintenant s'il y a un petit bruit je vous pète un câble et j'arrive pas à bosser. Mais voilà mettez-vous surtout dans un endroit et dans des conditions dans lesquelles vous vous sentez bien pour réviser parce que pour enchaîner plusieurs heures de révision si vous vous sentez pas bien dans l'endroit où vous êtes c'est pas super facile. Septième conseil c'est de réviser à plusieurs. Ça c'est quelque chose que moi j'adore parce que ça me permet vraiment de m'améliorer et de me baser aussi sur les connaissances des autres et pas que sur ma petite tête. Donc voilà moi je sais que j'aime bien me dire bah avec mes potes aujourd'hui on va aller au CDI et on va réviser je parle le DS d'histoire de la semaine prochaine ou des trucs comme ça. Et ça vous permet vraiment de retenir plus facilement. Et en plus quand vous êtes à plusieurs en général vous pouvez vous interroger. Quand vous travaillez à plusieurs essayez de travailler avec des gens qui font la même chose que vous parce que comme ça vous savez de quoi vous parlez et c'est beaucoup plus interactif et ça marche mieux moi je trouve pour réviser. Même si franchement mes parents des fois ils me sauvent la vie pour m'interroger sur de l'allemand ou des gros DS etc. Donc voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Sur ce je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501